Qui sont les politiciens qui n'ont pas encore mis en Suisse ? Après, il y a plus de 10 000 PNB qui ont des comptes en Suisse. Ici, vous avez le premier casage, mais aux Etats-Unis, le chef du département légal de IRS, le système d'apport, est l'étilotiste pour l'association de banquiers suisses, William Griffin. Mais c'est la même chose, Mme Lémane, et je pourrais vous aider, si vous voulez, mais la question, c'est vraiment très simple. Qui sont les politiciens en Europe qui n'ont pas un compteur de Suisse ? Merci, Mme Lémane, parce que je voulais que tu l'accompagner. C'est la forme, c'est une énergie des gens du niveau, par le fait que récemment, dans la foulée, justement, des réorganisations de la marque de l'Etat, il y a un mandat en France qui a été dénommé en Israël, qui a écrit son nom, l'ont fait plus de disposer sa compteur de Suisse. Est-ce que là, parfois, on n'abousse pas à un certain nombre de dérapages, voire de fautes, dans ce climat-là, et en l'occurrence, vous-même, vous aviez condamné la publication de cette non-information, en tout cas, à l'heure où Christoparl, par le quotidien ? Donc est-ce qu'on peut dire que, effectivement, toutes les politiques, toutes les instances politiques ont un potentiel ? Vous déclaré ou non ? Non, mais c'est certain que... Premièrement, je ne pense pas du tout que l'ensemble de la classe politique soit fondue, et je ne pense pas du tout que l'ensemble des hommes politiques aient des comptes en Suisse. Je sais la dizaine de noms que possède le banquier qui a restamment déposé devant une commission d'enquête, car nous l'avons interjouvé il y a trois semaines, une dizaine de noms, pas plus, une petite dizaine de noms, et nous ne les avons pas publiés parce que nous ne publions que ce que nous pouvons vérifier. Nous ne publions que ce que nous pouvons documenter. C'est bien qu'évidemment, l'exemple du thérapat de l'intégration existe que ce que nous pouvons trouver, par une autre preuve, par la bonne foi de notre enquête et de nos investigations. Je pense que là, et là on revient au point de départ, la question n'est pas la classe politique, la question est une question beaucoup plus ample, qui est la question de l'ampleur de la fraude fiscale. Et la question du fait que les paradis fiscaux, et il y a un très bon livre, c'est écrit dans le paillon de Schultz des économistes Nicolas Chaxel, qui fait le point sur tout ça, c'est que les paradis fiscaux ne sont pas devenus quelque chose d'annexe, ils sont au cœur de l'économie mondiale, et ça va bien au-delà de la politique. La dernière étude montre que les 50 grandes entreprises français possèdent en moyenne 117 filiales dans les paradis fiscaux. Les grandes entreprises, ce n'est pas seulement les fortunes. Et la question n'est pas la question des individus. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de faire des listes. C'est de faire un sens et une pertinence. Et en l'occurrence, selon Tax Network, l'ONG qui suit tout ça, les avoirs financiers dans les paradis fiscaux, c'est au bas d'aujourd'hui 26 000 milliards de dollars. C'est plus que le produit intérieur brut additionné des Etats-Unis et du Japon, sans compter les œufs d'art, les chocourses, les mobiliers, etc. Donc, on est au cœur d'un immense problème. C'est au cœur du débat européen. Le Luxembourg. La veille de la décision folle sur la télévision de la radio greffe. M. Juncker, personnage politique important au Luxembourg, venait dire « la Grèce est notre co-procuité, elle est sur le bon chemin ». C'est que le Luxembourg, c'est la vie, son mesure, sur la transparence financière, sur le secret bancaire. Et qui est au cœur, on parle du bout de la Suisse, mais le petit bout, c'est le Luxembourg. Et donc, il y a un enjeu défi de ce moment-là. On ne peut pas construire un monde commun, et notamment une Europe commune, et notamment une interdépendance des économies, sans s'affronter prioritairement à cela, qu'a fait tout vêtement le détournement de nos richesses nationales. Et on ne peut pas commencer la dénonciation. La dénonciation, c'est le vote qui est sur l'immense marché de libre-échange, Europe, Amiens, sans s'attaquer à ça. Alors, ça y est, c'est parti, même s'il y a un petit compromis qui va faire semblant que la culture n'y serait pas. Et ça, c'est un vrai problème, parce que c'est le cœur, à l'heure de l'ordinateur, ça se fait en un sixième seconde. C'est échapper au contrôle des nations, disons, des peuples. Et ça, c'est un enjeu défi.